Il y avait une demi-heure de préparation, elle est coulée. Je sais les gars, je sais, je suis en retard. Je n'ai aucune excuse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Oh putain, n'écoutez pas la démo pour l'instant les gars. Je sais les gars, je sais, en retard, toujours en retard. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est l'histoire de ma vie. Je suis navré. Mais vous savez quoi ? On va établir un pacte, aujourd'hui. On va établir un pacte. Quand la fibre sera là... Est-ce que si on va là, ils vont arrêter de nous mettre la démo ou pas ? Peut-être. Peut-être ! On va établir un pacte, les gars. Quand nous aurons la fibre, je serai toujours ponctuel. La ponctualité sera le maître mot de mes lives. Et je vous le dis les yeux dans les yeux, en toute honnêteté qui m'habite. Voilà. Les choses sont dites. Les choses sont dites, les gars. Quand la fibre sera là, je n'aurai plus d'excuses. Avec la vitesse de la fibre, la ponctualité sera forcément de mise. On est bien d'accord. Bon, comment va le bon gros chaton, aujourd'hui ? Comme vous le voyez, nous allons donc faire le remake de l'Odyssée d'Abe. New Entasty, sorti il y a maintenant pas mal d'années. Pourquoi ce jeu ? Parce que j'ai envie de le faire. Et surtout parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de faire un épisode de Oddworld à 100%. A savoir libérer tous les gros mudokons. Autant vous dire que ça sera long et dur pour changer. Et là, je pense que ça va être très long et très dur. Mais on verra bien. Surtout qu'en plus, là, il y en a 299 alors que dans l'épisode original, il y en avait 99. Donc ils en ont rajouté 200. C'est pour eux, ça leur fait plaisir apparemment. Comment ça, la France va mal ? La France a peur. Je crois qu'on peut le dire ainsi. Et donc voilà, ça faisait longtemps que je voulais faire le 100% dans un épisode de Oddworld. Mais également parce que, vous n'êtes peut-être pas au courant, parce que ce n'est pas non plus le jeu qui va le plus buzzer. Et je pense qu'il va sortir un petit peu dans l'indifférence générale. Même si pourtant, il a été bien mis en avant dans les différentes conférences. Mais bon, il a été mis en avant parce qu'ils n'avaient rien à montrer en réalité. Je pense que la plupart du public s'en branle un petit peu de ce jeu. Il y a le remake de l'Exode d'Abe qui sort le 6 avril. Sous le Storm, je crois, c'est ça. Oddworld sous le Soulstorm. Soulstorm ! Yeah ! Soulstorm ! Et donc évidemment, qu'on fera, bien sûr, le 6 avril. Ou quelques jours après, je ne sais pas, mais en tout cas, on le fera directement. Et je pense qu'on tentera également le 100% de l'Exode d'Abe. Qui est un jeu aussi que j'ai fait à l'époque, mais certainement pas en libérant tous les Mudokons. Loul. Parce que déjà, rien que le finir de façon normale, c'était déjà un casse-tête chinois, le machin. C'était déjà hyper dur. Maintenant, je pourrais vous dire que j'utilisais une Solus. Mais vous allez finir par croire que j'ai fini tous mes vieux jeux avec une Solus. Ce qui est vraiment en réalité. Même Ocarina of Time, sachez-le. J'ai fini Ocarina of Time à 100%, mais avec une Solus. Enfin, je pense que même sans le 100%, j'aurais quand même fait avec la Solus. En même temps, à l'époque, j'avais acheté le guide officiel. C'est quand même pour s'en servir. Je veux dire, à un moment donné, t'achètes un guide genre 40 ou 50 balles parce que ce n'est pas donné. J'ai envie de dire, tu l'utilises. Ça paraît logique. Non ? Moi, je n'achète pas des guides pour ne pas les utiliser. Excusez-moi d'utiliser les guides que j'achète, les gars. Alors, on parle d'une époque où il n'y avait pas Internet. D'ailleurs, il y avait beaucoup de Solus de l'Odyssey d'Aib à l'époque dans les magazines. Preuve que le jeu était très difficile. Bon. Alors, qu'est-ce que ça baragouine sur le bon gros chaton ? Encore des conneries, je suis sûr. Pour changer. Alors, Koyot Ananas. Je n'ai d'ailleurs pas bien compris si le nouveau Edward était juste une mise à jour graphique ou s'il y avait de vrais gros ajouts. Je pense qu'il y a peu de monde qui ont vraiment compris quelque chose à ce remake de l'Exode d'Aib. Bon, au départ, je pensais, au départ, il y a plusieurs mois, je pensais que c'était un nouvel épisode. Et puis, j'ai compris que, ah non, mais en fait, c'est vraiment le remake de l'Exode d'Aib. Donc, du second épisode. Comme ce New Anthesty est le remake de l'Odyssey d'Aib. Donc, non, c'est bel et bien un remake. Maintenant, par rapport à ce qu'ils nous ont montré dans les différents trailers, et notamment la phase du train, je ne me rappelle pas, mais je ne vous rappelle absolument pas tout, mais il ne me semble pas que dans l'Exode d'Aib, on est, à un moment donné, dans un train. Ça ne me dit rien. Je pense que le train, on le voit dans l'introduction de l'Exode d'Aib, mais c'est une cinématique. Il n'y a pas de phase jouable en train. Alors qu'on voit bien, dans le remake, qu'il y a une phase jouable, on va être sur le train et on va jouer. Ça veut dire que le remake ne sera absolument pas fidèle à 100%. Je pense qu'il va être bien fidèle, mais ils ont dû essayer un petit peu de varier le bordel, parce que l'Exode d'Aib, c'est un jeu qui se passe à 75% du temps dans une usine à la con. Il faut quand même le savoir. Donc, il est encore moins varié que l'Odyssey d'Aib. Donc, si je m'en réfère à la phase du train qu'on voit dans les trailers, qui est une phase jouable, je peux vous dire que ce ne sera pas un remake fidèle à 100%. Voilà. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. C'est une bonne chose, les gars. Voilà pour te répondre. Parce que, clairement, qu'une fois, le train, on ne le voit que dans des cinématiques, dans l'Exode d'Aib. Peut-être qu'on le voit plusieurs fois, mais ce n'est en aucun cas une phase jouable. Je pense que ça, je m'en rappellerai quand même, parce que ça m'aurait marqué. Je voudrais dire, putain, la vache, on est sur le train. Ah ouais, il y a un défilement à l'arrière-plan. Ça m'aurait marqué, ça. Ça ne m'a pas marqué. Je pense que ça veut dire que ça n'y est pas. Alors, attendez, il y a Moluc, peut-être qu'il ne porte pas son nom pour rien. Moluc, le glu-con, qui nous dit, non, Hooper, non, là, Hooper, qu'est-ce qu'il dit ? Mais qu'est-ce qu'il dit ? Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il dit ? Alors, non, Soulstorm n'est pas un remake. Ah, vous voyez, c'est encore... Et vous voyez ? Donc, Moluc, il nous dit, non, non, ce n'est pas un remake de l'Exode d'Aib, mais une réimagination. Ah ! Une réimagination ! Ah, c'est ça, d'accord ! Oui, donc c'est un remake, en fait, Moluc. Au revoir, merci. Ah 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 ! C'est un nouvel épisode qui s'inspire de l'Exode, en gros. Mais c'est quand même pas clair. C'est-à-dire, on est à deux semaines de la sortie, on ne sait toujours pas si c'est un remake ou un nouvel épisode. C'est quand même chaud, les gars. Allo, Oddworld ? Allo, Oddworld ? Communication zéro ! C'est compliqué, quand même. On ne sait pas. Mais vous savez quoi ? On découvrira si c'est un remake, oui ou non, quand on le fera, parce que je pense qu'il n'y a que là qu'on saura, en fait, si c'est vraiment un remake. Impossible de savoir avant l'heure, finalement. On ne sait pas. Alors, j'ai une question. Si tu as rangé ta Switch, est-ce que tu retires la batterie pour préserver sa durabilité quand tu ne t'en serres pas sur une longue période ? Je ne sais pas s'il faut le faire. Alors, non, 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 je ne retire absolument pas la batterie. Loul. Mais moi, je m'en fous, je n'utilise jamais en mode portable. Donc, batterie ou pas batterie, c'est le cadet de mes gros soucis. Voilà. Donc, non, 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 ça ne va pas la tête. Retirez la batterie de la Switch, maintenant. Non, la réponse est non, bien sûr. Ils ont mis plein de nouveautés, c'est une réécriture, en fait, de l'exode. D'accord, mais du coup, c'est un remake, on peut dire. Je veux dire, c'est un remake. C'est un remake avec des gros ajouts, avec des modifications. On peut dire que c'est un remake et pas un remaster. On est d'accord, du coup. C'est un remake, mais un remake, un vrai remake, donc. Voilà, ça, c'est bien. Comme Final Fantasy VII, remake. Tu vois, c'est un vrai remake. Tu ne peux pas dire que FF7 Remake Part 1, c'est exactement le même que quand on est dans Midgar, en 97, sur PS1. C'est ridicule. Non, ce n'est pas le même jeu, d'ailleurs. Donc, c'est pareil, en fait. Donc, c'est bel et bien un remake, les gars. C'est un vrai remake. Mais c'est très bien, ça. Encore une fois, tant mieux, parce que, disons, je vais vous dire, j'ai toujours considéré l'exode d'Abe comme un gros DLC. Même si, à l'époque, on n'appelait pas ça un DLC, on disait que c'était des add-ons, des extensions. J'ai toujours considéré que l'exode d'Abe était, en fait, une grosse extension de l'Odyssée d'Abe, tellement qu'il y avait quand même peu de nouveautés. Ils n'avaient pas fait... Je ne vais pas dire qu'ils n'avaient pas fait d'efforts, parce que le jeu était quand même très long, même plus long que l'Odyssée d'Abe, je crois. Mais tu as vraiment l'impression de jouer à la suite, ce qui est normal, parce que c'est la suite directe. Mais tu as vraiment l'impression d'une grosse extension. Ce qui ne veut pas dire que le jeu n'est pas bon. Mais les nouveautés, elles sont minimes. Ce n'est pas des trucs incroyables. Mais bon. Est-ce que le jeu HitTexto t'intéresse ? As-tu proposer de le faire en coop ? Eh bien, Will, c'est une possibilité. Mais je n'en dirai pas plus. Voilà. Par contre, je me rends compte qu'OBS a vraiment du mal, là. Qu'est-ce qui se passe avec OBS ? Peut-être que c'est le retour de la connexion Moldave. Le retour de la connexion Moldave, les gars. Puisque là, OBS est dans le rouge. Oui, ça drop, les gars. Écoutez. Le retour de la connexion Moisy. Ça faisait longtemps, Marc. C'est vrai que ça faisait longtemps. Ça faisait quelques mois qu'on n'avait plus de coupure et que ça marchait très bien. Je me disais, c'est quand même curieux. Ça y est, ça redéconne. Me voilà rassuré. Merci. Je commençais à me poser des questions, vous savez. Je suis rassuré. Merci Fujitora Fuji pour les 5 balles. Il pose une question avec son don. Mauvais membre, c'est un mauvais don. Est-il possible qu'un jour vous faites le jeu... En plus, il me vouvoie, dis donc. Monsieur Fujitora ! Est-il possible qu'un jour vous faites le jeu de la grande évasion à 100% ? Alors, ce n'est pas du tout prévu. Après, je ne dis jamais non. Mais ce n'est pas du tout prévu pour le moment. Par contre, j'ai un gros problème avec OBS. Ça déconne vraiment, les gars. Ça déconne, mais vraiment. Que se passe-t-il ? Ah, est-ce qu'on va vraiment pouvoir jouer ? Les gars. Aïe, aïe, aïe. Attendez, parce que là, je... On a un vrai problème avec OBS. Voilà. Ce n'est pas une blague. On est dans du orange, là. Aïe, aïe, aïe. Problème de connexion. On va peut-être devoir abréger ce live de l'angoisse avant l'heure. Ce n'est pas plus mal, en même temps. Ça avait mal commencé. Bon. Curieux. Pourquoi ça déconne comme ça ? On est sur PS5. J'ai bien regardé qu'il n'y avait pas de mise à jour de jeu et tout, comme je le fais à chaque fois. Après, ce que je peux faire, c'est débrancher le port Ethernet de la PS5. Attendez, ça y est, c'est revenu dans le vert, là. C'est revenu dans le vert. Écoutez, ce que je peux tenter de faire, c'est virer le port Ethernet. Mais je ne pense pas que ça change quoi que ce soit. Virer le port Ethernet, oui. Non, virer le câble RJ45. C'est la PS5, mais bon. Écoutez, on est revenu dans le vert. Bonne nouvelle. C'est peut-être réparé. Très bien. Oui, donc, Will, tu me posais une question sur It Takes Two. Eh bien, on ne va pas spoiler, mais c'est une possibilité. Voilà, c'est une possibilité. Et si ça se fait, ça arrivera très bientôt, à savoir la semaine prochaine. Voilà. Donc, peut-être une nouvelle épopée. On parle d'une vraie épopée off, à l'ancienne. Et ça risque d'arriver incessamment sous les gros pneus. Maintenant, je risque, parce que pour l'instant, l'épopée n'est pas encore faite. Donc, mais bon. Bon, est-ce qu'on ne commencerait pas, des fois ? Oui, Graham, je vais re-uploader les vidéos de Zelda Breath of the Wild sur YouTube. Django, ici présent, a déjà commencé le travail. Car tu te doutes bien que c'est un travail de longue haleine. Je crois qu'il y a 75 parties, plus 10 ou 20 pour les DLC. Quand on a fait tous les DLC de Breath of the Wild, il doit y avoir quelque chose comme 90 parties. Donc, oui. L'épopée Breath of the Wild sera entièrement re-uploadée sur YouTube. Et ce, avant qu'on commence l'épopée de Breath of the Wild 2, ça va sans dire. Donc, ça sera certainement cette année. Et probablement, c'est certain d'ailleurs, dans la seconde moitié, le second semestre, on fera ça. Voilà. Bon, il y a Roubaix qui redécolle un petit peu, mais bon. Écoutez, on fera avec ce qu'ils vous disent. Étant donné que tu aimais bien la série des Oddworld, notamment le premier, comment se fait-il que tu n'aies jamais joué à l'épisode la fureur de l'étranger ? C'est vrai. Je n'ai pas joué, fin de mémoire, je ne me semble pas avoir jamais joué à la fureur de l'étranger. Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment d'explication. Je pense qu'à l'époque, c'est certain d'ailleurs, je ne jouais plus du tout sur la Xbox première du nom. C'est pour ça qu'en fait, c'est un jeu qui m'est passé un petit peu inaperçu. Voilà. Il y a eu peu de promos pour la fureur de l'étranger. Ils n'avaient pas mis les bouchées doubles avec ce jeu. Et en fait, du coup, je ne sais pas, je l'ai vu passer par-ci, par-là. Mais je devais faire autre chose à l'époque, je ne sais plus. Et du coup, je n'ai pas du tout joué. Voilà. Mais j'avais fait Munch sur la Xbox. C'est un des rares jeux Xbox que j'ai fait. L'Odyssée de Munch. Il y en a très peu. Ça doit se compter sur les doigts d'une main, les jeux que j'ai fait sur la Xbox. Il y a Munch. Il y a le Conquer. Le remake. En fait, oui, c'est ça. Il y a le remake de Conquer. Je ne sais plus comment il s'appelait. Conquer. Donc, du coup, ce n'est pas Bad Fur Day. C'est Conquer. Conquer. Live and Reload, je crois. Conquer Live and Reload. J'ai dû faire un ou deux autres jeux sur la Xbox première du nom. Et c'est fini. J'ai très très peu joué sur la première Xbox. Presque rien. Est-ce que j'ai investi dans le Bitcoin ? Ah ben écoute, si un jour on a beaucoup de sommes et beaucoup de dons, peut-être que j'investirai dans le Bitcoin. En attendant, ce n'est pas le cas malheureusement. On est pauvres ici, les gars. Vous êtes sur le stream de la pauvreté. Bien sûr. Alors non, je ne prévois pas de faire une épopée off sur Nioh 2. Mais quand on aura une bonne connexion, Lul, il est fort probable qu'on le fasse en live. Maintenant, une épopée off sur un jeu comme Nioh 2 n'aurait aucun sens. C'est un jeu interminable. Ce serait inintéressant pour vous comme pour moi de le faire en off. C'est des rediffs live de live en 600p du coup. Exactement. Exactement. Mais du coup, je vais vous expliquer pourquoi c'est Django qui passe avant concernant les rediffusions des lives de Dailymotion vers YouTube. Pourquoi c'est Django qui les prend et qui les ré-encode ? Parce que vous me direz, je peux le faire moi-même. Mais je suis une grosse feignasse. Donc je demande à Django de le faire. Non mais c'est vrai, en plus c'est la vérité. Il faut appeler un chat un bon gros chaton à un moment donné. Donc Django fait ça pour quelle raison ? Parce que s'il ne le faisait pas, si j'utilisais la rediff directe telle qu'on peut la choper sur Dailymotion ou même telle que moi je l'ai encore sur mes disques durs, en réalité, le live du 720p de Dailymotion deviendrait un live en 480p sur YouTube et on perdrait en qualité. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque sur Dailymotion, je streamais, je crois que c'était en 640p ou 630, un truc du genre. Donc on va dire 640p. Et le fait est que quand tu streamais en 640p sur Dailymotion, le lecteur avait l'option 720p. Du coup, on pouvait vraiment avoir le 640p. Ce qui n'est plus le cas sur YouTube, parce que sur YouTube, il faut vraiment avoir du vrai 720p pour que le lecteur vous propose le 720p. Du coup, en re-uploadant la vidéo en 640p, il n'y a que l'option 480p disponible et on perd quand même pas mal de... On perd... Je l'étouffe, Campana ! Campana, j'étouffe ! On perd quand même pas mal de paix. Du coup, Django re-upload tous les lives en 720p pour que vous ayez une qualité identique sur Dailymotion et YouTube. Voilà ! Django se fait bien chier pour vous, vous voyez. Voilà toute l'explication, les gars. Ça me semble très clair. Et pour tout vous dire, pour l'instant, Breath of the Wild, je crois qu'il m'a envoyé genre 40 épisodes ou 35. Peut-être 35 épisodes. Et il le fait petit à petit. Ça fait des mois qu'on est là-dessus. Ça va faire 6 mois, en fait, qu'il rencontre les épisodes, tu vois. Autant vous dire que c'est un travail de longue haleine. Voilà ! Et donc, une fois qu'il les a réencodés, il les upload sur un site. Et du coup, c'est moi qui vais les choper. Voilà ! Une fois que c'est fait, moi, je les upload sur un serveur distant. Et le moment venu, je demande à ce serveur distant de les uploader sur ma chaîne YouTube. Voilà tout le processus ! Autant vous dire que c'est long et dur, du coup. Non, le Monster Hunter Rise, je devrais être intéressé. Mais vu que je me suis toujours dit qu'il fallait que je fasse le World, et que je ne l'ai pas encore fait. Mais voilà ! J'ai d'abord envie de faire le World avant de faire le Rise. Donc non ! Par contre, OBS est encore un petit peu dans les choux. Ah là 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 ! Sans déconner ! Ça va faire ça toute la soirée. Je vais débrancher la PS5 du port Ethernet. Peut-être que c'est ça. Ça ne m'étonnerait. Je pense que ça n'a rien à voir, mais on ne sait jamais. On verra bien. Oui, je ferai des jeux PS2 Gamecube. Mais pour ça, je ne peux pas utiliser l'Audroid. Il me faut un truc plus puissant. Mais je vais certainement prendre un mini PC dans peu de temps. Un truc quand même assez robuste, un truc à genre 700-800 balles au moins. Et du coup, ce mini PC pourra largement faire tourner tous les jeux PS2 Gamecube. Même Wii, Xbox, sans aucun souci en HD. Voilà, donc ça, ça sera fait un jour ou l'autre. Et donc du coup, on aura accès à beaucoup plus de jeux d'un seul coup. Après, je ne suis pas pressé parce qu'il y a encore tellement de jeux rétro que je veux faire. Ce n'est pas une urgence, tu vois. Mais ça se fera. Ça se fera. Je sais qu'il y a quelque chose à dire. Je sais qu'il y a quelque chose à dire. La fibre, c'est pour cette année, les gars. Je crois que je vais répéter à chaque collège, mais ce n'est pas grave. La fibre, c'est cette année. Je ne donne pas plus d'informations parce que je n'en ai pas vraiment plus. Même si j'en avais... Campana ! Même si j'en avais, je les garderais pour moi parce qu'il y a trop de retard et trop de choses qu'on te dit qui ne sont pas vraies. Ou qu'on te dit, ok, d'accord. Bref. Je vous dis juste que c'est cette année parce que c'est sûr que c'est cette année. Mais je ne vous dis pas de date. Un jour viendra, on commencera un live et vous verrez qu'on sera en 1080p. Et vous vous direz, ah, ça y est, voilà. Voilà comment ça va se passer. Tu connais les premiers dialogues par cœur de ce jeu. Je compte sur toi ou peur. De ce jeu. De là, l'Odyssée d'Abe ? Oui, oui. Oui, parce qu'en fait, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, à l'époque, il y avait un cheat code dans l'Odyssée d'Abe. Pareil, d'ailleurs, dans l'Exode d'Abe, qui permettait de voir toutes les cinématiques sans avoir eu besoin de finir le jeu. Et du coup, moi, j'avais fait ça parce que je trouvais que les cinématiques étaient incroyables de ce jeu. Incroyable. Et donc, à un moment donné, je l'ai passé presque en boucle. Parce que vraiment, c'était de la qualité. C'était un film d'animation. C'était incroyable. Vous vous rendez compte, ce jeu est sorti en 1997. 1997, c'était Final Fantasy VII. Comparer les... Et pourtant, on parle d'un mastodonte. On parle de Final Fantasy VII. Comparer les cinématiques de Final Fantasy VII, le mastodonte, aux cinématiques de l'Odyssée d'Abe. Vous allez voir que celle de l'Odyssée d'Abe était un niveau bien supérieur par rapport à l'époque. Il a fallu attendre FF8, en fait, pour avoir un truc, un rendu identique. Donc, c'était juste incroyable, ces cinématiques, à l'époque. Et du coup, moi, à un moment donné, je les ai matées presque en boucle. Je les ai enregistrées sur une VHS, pour tout vous dire. Et du coup, c'est pour ça que je les connais par cœur, les cinématiques. Voilà. Voilà la raison, les gars. Non, non, vraiment, c'était incroyable. Les cinématiques étaient incroyables de ce jeu, pour l'époque. Du coup, je me repose un petit peu, parce que je ne vous cache pas que juste avant le live, j'ai mangé comme 4. Donc, je suis légèrement ballonné. Je crois que je vais faire une petite sieste, d'ailleurs, pendant une heure. Je vais m'endormir, et puis vous me réveillez dans une heure, et puis on commencera le live. Je pense que c'est mieux de faire comme ça, non ? Vous en pensez quoi, vous ? Je pense qu'on va faire ça, les gars. Ça va être une tragédie, ce truc-là. C'est encore long. Je pense qu'on va faire ça. Arrêtez de vous brûler ou pas. Une seconde, je me repose, là. Vous ne me voyez pas, mais je suis complètement allongé sur mon nouveau fauteuil gamer. Je fais une petite sieste, là, attendez. Je fais une petite sieste. C'est bizarre que tu fais le jeu sans la fibre. C'est un jeu 2D. Même si, bon, je ne sais pas trop comment va être malheureusement le rendu, parce que, bon, c'est un jeu 2D. Enfin, non, c'est un jeu 3D avec un gameplay 2D. Là, du coup, il est en 3D. Sur PS1, évidemment, il est en 2D. Mais bon, je pense que, voilà, ce n'est pas non plus un jeu full 3D avec une caméra folle et hyper nerveuse. Donc, ça devrait le faire. Mais c'est juste que je me suis dit, vu que le 6 avril, il y a l'autre. Et j'aurai certainement pas la fibre le 6 avril. à moins d'une sorte de miracle. Enfin, non, c'est impossible, d'ailleurs. Mais voilà, je ne vais pas non plus attendre. Ça dépend des jeux. Il y a des jeux où je me fais violence pour attendre, d'avoir une bonne qualité. Et puis, il y a des jeux où je me dis, bon, mais tant pis, tant pis, allez. Ça ira avec ma co-actuelle. Et puis, let's go ! Voilà ce que je me dis, les gars. Pour grossir le trait. Vous aurez remarqué que la vignette actuelle que vous voyez sur ce live a été une fois de plus réalisée par AG Canonix. Qui est très motivé. Qui se propose pour me faire pas mal de vignettes actuellement. Bah écoutez, merci à lui. C'est cool. Voilà. Moi, j'aime bien ce qu'il fait. Donc, je lui ai dit, d'accord, très bien. Allez, hop, let's go ! Il a carte blanche. Et voilà. Donc, c'est lui à qui vous devez la vignette que vous voyez actuellement. Voilà. Pas mal, non ? Je trouve ça assez hallucinant. Je pense qu'il mettra sans doute la vignette, son fan art, un joueur de la section fan art. Je trouve qu'il a hyper bien réussi le Slig et Abe. Mais surtout le Slig. Le Slig, il est hallucinant. Il y a un niveau de détail. Franchement, le Slig, il est incroyable. J'imagine qu'il avait quand même un modèle. Sans doute. Mais quand même. Le Slig et Abe, c'est juste fou. Mais surtout le Slig. Le Slig, j'ai halluciné. Encore une fois, on pourrait croire à une illustration officielle. Sans aucun problème. On pourrait faire travailler les autres. Il aurait pu être un grand patron. En vrai, il ne manque plus que le cigare. Moluc. Moluc, le youtuber. C'est comme ça que j'aurais dû m'appeler. Bon, je vais devoir me lever de mon fauteuil pour débrancher Ethernet de la PS5. Je ne vous cache pas que c'est un projet complexe, donc je suis en train de retarder l'échéance. Je vous parle, je retarde au maximum le moment où je vais devoir me lever. Mais je crois que ça fait plus de 30 minutes maintenant qu'on parle et que je n'ai plus le choix. Attention, je me lève. Ah, ce n'est pas simple. Bon, peut-être que ça marchera mieux comme ça. Voilà. Écoutez, peut-être que ça marchera mieux comme ça. Allez savoir. Je n'en sais rien, moi. Bon, allons-y. Parce qu'à un moment donné, il faut que ça cesse. Hop, le micro. Alors du coup, vous savez quoi ? Je vais vous laisser voir la petite intro. Alors qu'il devrait se lancer bientôt. Et donc, je crois qu'il va nous montrer pas mal de petites phases de jeu. Et ensuite, on débute. Ah ben non, je vois qu'OBS est toujours un petit peu dans les choux. Ça n'a rien changé. Bon bref. Vous me direz pour le fond. Et ensuite, c'est parti donc pour Oddworld New End Test. Oh, c'est beau ! Comment est le son, s'il vous plaît ? Ah, quand il se transforme en monstre à la fin là. Tu peux trembler, rupture femme. Non, c'est pas comme ça. Tu peux trembler, rupture femme. Yeah. Yeah. Bon. Et écoutez, on va se mettre en normal parce qu'il ne faut pas décoller non plus. Nous sommes seuls car nous n'avons pas d'amis. On est comme Abe. Nous sommes seuls dans ce monde. On va, je vous laisse l'intro. J'augmente le son. Malheureusement, du coup, en anglais. A l'époque, le jeu était en français. Mais là, même pour la VF, il n'y a que les sous titres. On fait avec ! C'était mieux fait sur PS1, putain ! Il n'y a que les sous titres. Le cigare façon l'intro de Starcraft. Je travaille l'intro de Starcraft. Je travaille l'intro de Starcraft. Une nuit, à Brupture Farms. Nous faisons des moucheurs. On fait des moucheurs. Sous-titrage. On fait des moucheurs. On fait des moucheurs. On fait des moucheurs. Et nous avons fait des moucheurs. On fait des moucheurs. Et nous avons fait des moucheurs. Mais c'était avant que je savais. Comment nous faisons de nouveau et de la vie. On fait des moucheurs. Je suis encore défié. Et nous avons fait des moucheurs. C'est vrai, il s'est fait. Et nous avons fait des moucheurs. Et nous avons fait des moucheurs. Mais Moluc, restez cool. Ok, c'est ça ! Ha, ha, ha ! Pour ceux qui ne savent pas, c'est une satire de la société. De la société de consommation. Voilà. Du capitalisme, tout ce que vous voulez. Eux, c'est les grands méchants patrons. Qui sont prêts à tout pour faire du profit. Des sucettes aux mudokons ! Mais ça a l'air très très bon. Il fallait que je m'échappe. Il fallait que je sois libre. Et je ne savais même pas. Que mon destin était tracé. Je t'en prie. Tiens moi d'ici. Je vais pas vous faire ça à chaque fois. Je vous préviens. Merci Sun Ming pour ton sub. Et bienvenue à toi. Je vous préviens. 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 Et bien nous y voilà. Ca va être dur cette histoire ! Le son est comment s'il vous plaît ? C'est pas trop fort là ? C'est pas trop fort le son ? Bon je laisse comme ça vous me dites si jamais c'est trop fort. Donc ! Oh la vache ! L'animation est quand même pas incroyable. Genre là il tombe, il y a 3 frames et demi les gars. Alors incliné à gauche ou à droite pour courir. Sans déconner Gérard ! Merci Gérard ! Appuyez sur X pour sauter et t'accrochez. Appuyez sur X à nouveau pour te hisser. Voilà on se hisse. Donc, on récapitule. Là c'est le roulé-boulé ! Le roulé-boulé, très bien. Il doit donc ressauter directement après, c'est parfait. Ok, donc l'envoûtement c'est L2 et R2. Hey yo, hey yo, hey yo ! Je t'envoe, je te possède, je te possède ! Ville Manant ! Comment je fais les voix déjà ? Attendez, ça marche pas du tout. Ils ne donnent qu'no ! Ils ne donnent qu'no ! C'est la croix directionnelle ! Ok ! C'est la croix directionnelle, voilà. Salut ! Suis-moi ! Attend ! Ok ! Ok, très bien. Et comme ça pour marcher lentement Parfait Très très bien Ah merde Mais non Ça va être une tragédie ce truc là Ne paniquez pas Alors Voilà Je sais ce que je fais Ok Voilà c'est bon On l'a fait péter très 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 bien On l'a fait péter les gars On est bon On est bon Ok donc Carré pour utiliser les leviers Franchir les portes ouvertes Très très bien On est bon Donc nous avons 299 Mudokons à sauver On peut donc posséder les ennemis Pas tous Mais les sligs on peut Du coup Alors du coup évidemment Ça va être hyper difficile De choper Les Les 299 Mudokons Mais les gars On va essayer Ça se tente Voilà le plan de rupture farm Donc là on a le plan total avec tous les Zulags Sachant que les Zulags 3 et 4 et peut-être même 2 C'est des zones qu'on va voir qu'à la fin Parce qu'à la fin on va revenir à rupture farm Pour choper les Mudokons restants Et je suis où alors ? Voilà je suis en haut à droite Donc on peut voir les Mudokons On peut voir où est-ce qu'ils sont Mais la grande question c'est Est-ce que ça montre les passages secrets Parce qu'il y a plein de passages secrets Et alors du coup J'ai pas l'impression que ça montre Alors c'est ça Je pense que c'est là que le vrai problème C'est que j'ai pas l'impression que ça montre les passages secrets Et donc Si ça montre pas les passages secrets Comment qu'on fait ? Parce que dans l'Odyssée Leple c'était horrible C'est à dire qu'il y avait genre des échelles sur le sol Que tu ne vois pas Il faut juste en fait aller vers le bas Il va se mettre à descendre Ça n'a pas de sens Il y avait des passages secrets dans les murs En fait tu traverses les murs Enfin c'était un truc complètement pété Je peux pas croire que là il est pas arrangé quand même Après je dis ça mais Attendez 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 Vous avez raison Il y a un passage secret Je m'en rappelais plus Je vous rappelle maintenant C'est vrai qu'il y a un passage secret dans la première salle Non mais c'est vrai Oui oui Vous avez raison il y a un passage secret Mais oui Derrière un tonneau Là ah et là on le voit bien en plus Comment je l'ouvre D'accord ok Oui oui Attendez du coup peut-être qu'en fait on le voyait sur le plan Peut-être que sur le plan on le voyait Parce qu'il y avait un truc Un espèce de rectangle plus lumineux que les autres Alors peut-être qu'on le voit grâce à ça Bon ok Alors attention Première salle bonus D'accord ok Donc ça ça active et désactive l'électricité Ok Donc là il faut que je les fasse venir On est d'accord Ouais ça doit être ça Alors attends Ça marche pas du tout Pourquoi ça marche pas Oh j'y aille Attends Putain c'est un par un quoi Oh putain mais non Il peut être assez rapide Mais je fais comment maintenant Il est mort Bon bah attends je vais me laisser tuer On a un checkpoint J'ai laissé un poil de son parce qu'on ne s'entend plus On ne s'entend plus Merci GG Lapinou pour les 5 balles Alors attendez Donc à mon avis je dois aller là Je pense que j'étais bon celui que j'ai pas été assez rapide Alors salut Mais non Tonte-toi Salut Suis-moi Mais non il glisse Oh lolo Il glisse Mais non Attends mais je suis pas assez rapide ou quoi Oh lolo Attendez 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 une seconde là Attendez Est-ce que je ne devrais pas faire autre chose On est d'accord que si je fais ça Non non mais c'est forcément ça Attendez peut-être que je peux d'abord aller là-bas Attendez si je vais là Oh Mais non je vais mourir Ah oui il y en a plein Ah mais il y en a plein Il se rendort pas Ok ça va être long Ça va être long les gars Ok il s'est rendormi Comment ça ? Oh il m'a entendu Ah il m'a entendu là Oh la vache Bon il m'a entendu Il nous a entendu Ne paniquez pas Qu'est-ce qu'il fait ? Ah oui d'accord Ok donc je descends Même si je suis en mode silencieux Il m'entend quand même Ok Il m'entend si je suis en mode silencieux D'accord Très bien Ok dès que je me décroche En fait il m'entend Alors ça veut dire que Est-ce que Je fais ça Je me dépêche Ah et là Ok c'est bon Là je peux le posséder C'est bon Alors du coup Est-ce que tu sers quelque chose Toi non Tu ne sers rien toi On va faire imploser Ok Donc le but en fait C'est de faire en sorte Que les Mudokons Ils partent en fait Dans ces portails Dans ces Stargate Alors attends On peut pas en appeler Plusieurs à la fois Pourtant on pouvait à l'époque Non Ça c'est bon Quel intérêt ce truc Bon Comment faire Il faut encore me faire niquer Je réfléchis là Je réfléchis les gars Ah oui parce qu'il y a lui D'accord On va faire un par un Mais qu'est-ce qu'il fait Voilà Là il faut attendre le bon moment Ok 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 ça fonctionne Le problème ça va être Les deux qui sont en haut Mais également celui qui est à gauche Qui est en train de nettoyer La machine à la con Parce que Ça sert à quelque chose Mais non Ça ouvre la trappe du bas Mais il n'y a aucun intérêt En fait A moins qu'il y ait un secret Encore en dessous Mais ce serait étonnant Comment je suis censé faire Putain je galère sur le premier secret Ah mais non voilà En fait si je fais ça Ah non ça y est ça y est j'ai compris Ça y est j'ai compris En fait je fais ça Voilà ça y est ça y est Je l'appelle Et là Au bon moment Maintenant Ok ça y est Ça y est les gars j'y suis Heureusement qu'on a 30 temps de jeu vidéo Là c'est moi qui vous le dis Ok Voilà Il en reste plus que deux Il en reste plus que deux C'est le moment délicat les gars Alors Comment je fais pour être certain Non en fait il faut faire pareil C'est juste que Je dois mieux m'y prendre C'est tout Voilà Non pas trop fort Arrête toi Arrête toi Arrête toi N'avance pas du con Ouh Il me fait peur C'est bon Bon elle est plus qu'un là Plus qu'un là On tient le bon bout les gars Je le sens On tient le bon bout Pas trop Mais il avance trop ce con Oh la la il fait peur Non Mais qu'est-ce que c'est que cette inertie Les gars c'est quoi cette inertie là Mais putain je suis à peine revu La fessie la fessie Ne dis pas C'est pas du tout comme ça Dans l'original Non mais les gars Les gars Oh la la Mais dans l'original C'est une mécanique de précision Putain Dans l'original C'est une horlogerie le truc Tu vois C'est pas après pas Là le bordel Tu sais pas où il va en fait Il glisse de partout Mais ça n'a rien à voir Putain Oh putain Oh c'est con On va d'abord faire cela Mais non parce qu'il faut d'abord Que je tue l'autre con Oh putain Est-ce que je suis censé faire autrement Que d'y aller D'aller en bas Je ne pense pas Maintenant on va faire pareil On va faire pareil les gars Ce que je ne comprends pas C'est à quoi sert le levier Je ne comprends pas Quel est l'intérêt du levier Est-ce que je peux l'activer avec lui Je ne sais plus si on peut activer le levier Ah oui je peux Mais ça ne sert à rien Non je ne sais pas Bon Je vais d'abord faire ce duo Clairement c'est les plus hard Après je suis vachement étonné Qu'on puisse que les appeler un par un Il me semblait qu'à l'époque On pouvait les appeler par grappes Par groupe Donc vraiment ça Ou alors c'était que dans l'exode d'Aid Ou alors c'est à partir de l'exode d'Aid On pouvait les appeler par groupe Et pas dans l'odyssée d'Aid Je ne sais plus Mais il me semblait vraiment Qu'on pouvait les appeler par grappes Je ne sais plus Vraiment je suis étonné là Vraiment c'est une commande que je n'ai pas pigé peut-être Est-ce qu'on peut avoir des commandes là ? Comment ça sauvegarde rapide ? Ah ! Sauvegarde rapide Ah bah attendez j'aurais dû faire ça en fait Sauvegarde rapide Il me semble que c'était dans l'exode d'Aid Qu'il y avait aussi des sauvegardes rapides Ils appelaient ça les quicksaves C'était les safe states avant l'heure Tu pouvais sauvegarder quand tu voulais Et heureusement parce que sans ça Je n'aurais jamais fini le jeu Tu pouvais sauvegarder quand tu voulais Dans n'importe quelle zone Dans n'importe quel écran A n'importe quel moment Ils appelaient ça les quicksaves C'était les safe states de l'époque les gars Et c'était pas présent dans l'odyssée d'Aid Qui avait seulement des checkpoints A des moments précis du bousin Ils avaient changé ça pour l'exode d'Aid Heureusement parce que le jeu était encore plus dur C'était une abomination vivante Est-ce qu'on pourrait voir les commandes ? S'il vous plaît Que je comprenne Salut Attends Salut toi Suis moi Oui Donc non C'est quoi la différence entre salut Et salut toi exactement ? C'est quand même pas très clair tout ça C'est une commande Bonjour à tous Ah donc ça y est en fait Alors c'est quoi la commande Parce qu'elle n'est pas indiquée Et comment je siffle Et comment je pète Loul Il faut qu'on pète Il faut qu'on pète Comment je pète Et comment je siffle Décidément Ah attendez R2 Gamespeak Alternatif Peut-être ça alors R2 Gamespeak Alternatif Qu'est-ce que c'est ? Ça doit être ça Attendez Je crois qu'on a trouvé Gamespeak Alternatif Ah Ah ça y est nous y sommes Ok donc là c'est les deux sifflements Ça c'est le prout Ça sert pas pour l'instant Ça sert pour plus tard Et là il rigole Mais c'est pas ce que je veux en fait C'est quoi la commande Pour dire à tout le monde De le suivre Le pavé tactile Non ça marche pas Ça marche pas le pavé tactile Pourquoi il y a un truc en bas Mais je fais une sauvegarde ou quoi là Mais qu'est-ce qu'il se passe Ah le pavé tactile c'est la safe state Pour maintenir le pavé tactile aussi Oh il s'est passé quoi ? Peut-être que j'ai chargé non ? Attendez peut-être qu'en fait j'ai chargé Une seconde je fais un test là Est-ce que ça serait pas une safe state ? Attendez je fais un test Je maintiens Ah c'est une safe state Ok d'accord Donc ils ont repris le principe de l'exode Dave Bon très très bien ça Mais ça ne m'explique pas comment Je vais dire à tout le monde De me suivre C'est à gauche Attendez Voilà Ça y est les gars j'ai compris Ne paniquez pas Je crois qu'on y est en fait C'est à gauche En fait c'est le salut toi Salut toi c'est salut tout le monde C'est juste une mauvaise traduction Je pense que c'est ça Voilà A gauche Salut toi C'est pas du tout salut toi C'est salut tout le monde C'est une traduction Moldave une fois de plus Je pense que c'est ça Ok ça y est j'y suis Non mais c'est bon ça y est Je connais les commandes On est bon Let's go C'est parti Allez Je viens de m'arrêter Alors Donc d'abord Ah non il est mort Ah ben c'est bon il est mort Alors je fais ça Je fais Ok c'est bon ça marche Oh le talent les gars Le talent Regardez moi ça Ça va être beau Ça va être beau Ça va être beau les gars Ça va être beau Oh la la Oh la la Oh la la Le skillman il est de retour Il était là Vous avez vu Vous avez vu il était beau Le skillman les gars C'était beau Il en manque pas un là Attendez Est-ce que j'en aurais pas tué un Des fois là Celui qui était à gauche Il n'est plus là Attendez Celui qui était à gauche Il n'est plus là Merde Est-ce que je l'ai tué par une adversance L'onglet Gamespeak Ah mais oui il y a un onglet Gamespeak Je suis con Ah ben voilà Alors ça marche pas Ah oui Donc Non mais d'accord D'accord c'est ça Ok On est bien d'accord C'est juste que le salut toi En fait c'est une mauvaise traduction Non c'est bon Vous êtes sûr que je ne l'ai pas tué l'autre Ça m'étonne Il est descendu Je vous fais confiance Ok Bon alors ensuite J'aimerais bien savoir Ce levier A quoi il pouvait servir Est-ce qu'il n'y aurait pas un secret en bas des fois Ah ça m'étonnerait Écoutez on va dire que non Mais j'en suis pas certain Par contre là il y a un levier en fait Attendez Il y a un levier je peux pas l'atteindre Bon écoutez on va dire qu'on est bon Est-ce qu'il y a moyen de savoir en fait si j'ai libéré tout le monde Non c'est ça le problème Je peux pas savoir Il n'y a pas d'indicateur qui va nous dire Ah mais là c'est bon Dans cette zone là vous avez libéré tout le monde J'ai peur qu'il n'y ait pas d'indicateur de la sorte Et du coup ça va être compliqué Je vais quand même revenir sur la map Le levier sert à tuer les mudokons pour le 100% kill Ah le 100% kill ça existe ça ? Vous voyez regardez à gauche A gauche c'est clairement le début du jeu Et si vous regardez en bas il y a un petit rectangle qui est plus lumineux que les autres En même temps dans la zone où je suis il y a 3 voire 4 rectangles pareil quoi donc Est-ce que ça a vraiment une incidence ? Je suis pas sûr Il y a une trappe là en fait Mais oui En fait il y a une trappe là aussi mais je peux pas y aller Il y a une trappe en bas avec les mines Mais comment je sais péter les mines alors ? Je descends je meurs là on est d'accord Si je suis le schéma Ah oui il y en a un en bas regardez Il y a une trappe en bas encore Il y a une trappe en bas Est-ce que je peux l'utiliser lui ? Mais non parce qu'il peut pas aller là bas il peut pas remonter Il peut pas grimper je pense Donc lui je peux que le faire se suicider C'est hyper dur n'empêche Est-ce qu'il y a moyen de passer en dessous ? Non Et ça ça a ouvert le truc électrique ouais Bon C'est pas clair Un caillou il faudrait... Oui c'est ça il me faudrait un caillou mais j'ai pas de caillou C'est ça le truc Bon Je n'ai pas de pierre Ah bah attendez attendez qu'est-ce que c'est que ça ? Ah mais voilà ! Une seconde Comment ça fonctionne ça déjà ? Oh la la mais c'est quoi ce gameplay là ? On comprend rien ! Ah non ! Comment ça fonctionne quoi ? Ah putain mais sans déconner hein ! Quel enfer ! Comment je lance la bombe ? Ce que je viens de choper les gars ! Les bombes là ! Les pierres comment je les lance ? Oh la vache ! Oh la vache ! Lancer, lâcher, R1 ? Lancer, lâcher, R1 ? Quoi ? Mais non ! Mais comment ? Putain c'est infernal ! C'est comme ça ? Ouais bon d'accord ! Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Ca m'étonnerait que ça soit comme ça franchement ! Mais bon ! Mais non mais je peux les envoyer normalement ! Je peux les envoyer hein ! Ah putain ! Je crois que je peux les envoyer mais je sais pas comment ! Ah oui voilà ! Non ça y est voilà ! Ok ça y est j'y suis ! Oui c'est le stick droit ! D'accord ok c'est le stick droit les gars ! C'est le stick droit ! Ca y est on y est là ! C'est bon ça y est ! Ca y est ! On y est ! On y est ! Alors attends ! Le talent les gars ! Le talent ! Ah ! Ah non je peux pas le faire ! Ah ! Ca y est ! Voilà ! Ca y est ça y est les gars ! On a libéré 17 ! Le talent les gars ! Le talent il est là ! Il est là ! Il est là ! Regardez ! Skillman est là ! Il arrive pas à sauter Skillman mais... Ah mais même le saut il est bizarroïd en fait ! Alors du coup... Est-ce que ça veut dire que... Je vais pouvoir utiliser les bombes que j'ai là pour les milles qu'il y a en haut ? Je crois qu'on va être bon ! Tu peux arrêter de glisser s'il te plaît ! Mais c'est un truc de fou quand même ! Alors attends... Alors attends... Ca va être ça en plus ! Ca va être ça ! C'est quand même génial ! Ah c'est génial ! Je sens que ça va me plaire les gars ! Le 100% ! Bon ça va être dur ! Mais avec l'indice de la map... Ca va être faisable ! Je pense qu'avec l'indice de la map ça va être faisable ! Voilà ! Et quand on entend ce bruit... C'est comme à l'époque... Le bruit... Ca veut dire qu'on a découvert un secret ! Voilà ! Quand on entend ça... C'est qu'on est dans une warp zone ! C'est un secret le truc ! Alors... Voyons... Toi tu sers à quoi ? Tu ne sers à rien ! Ce n'est pas clair ! Peut-être pour le bas alors ça servait ? Euh... Attends... Il faut s'en utiliser ça du coup... Ok ! Ah oui mais comment je m'en vais alors les gars ! Ah oui mais comment je pars ! A moins que... Hummm... Est-ce que c'est vraiment comme ça ? Ça devait être comme ça ! Non non, ça devait être comme ça ! Ça semble être le truc normal ! Alors attends... Ah non ! Mais qu'est-ce qu'ils font ? Mais pourquoi ils sont venus là-haut ? Ah ouais d'accord ! Ah mais ce n'est pas en fonction de si on est à droite ou à gauche ! Si on les appelle tous, ils vont tous venir ! Peu importe s'ils sont dans notre dos ! D'accord ! Bah oui ! Ok ! Peu importe s'ils sont dans notre dos, ils vont quand même venir ! Donc... Alors attends, du coup je fais comment alors ? Parce que... Ah oui, ils se réveillent aussi en haut ! Eh bien non, il ne faut pas se réveiller ! Donc en fait je dois faire... Comment faire ? Est-ce qu'il n'aime pas les faire en partant ? Non non non... Attends... Mais... Mais tu me vois là ! Mais... Est-ce que je dois le laisser là ? Ah oui d'accord ! Ah oui 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 ! Ok je pense que je dois faire comme ça ! Par contre là il ne me voit pas, si il me voit ! Ok alors attends... Donc là... Je vais leur dire de rester là... Par contre, en fait, je pense que j'ai tout fait à l'envers, j'aurais dû commencer par ceux du haut. Ben oui, qu'il est con. C'est ça le problème. J'ai fait le mongolito. J'aurais dû commencer par ceux qui sont en haut à droite, vu que c'était ouvert. Ouais, j'ai tout fait à l'envers. Mais c'est pas grave. J'ai tout fait à l'envers, mais c'est pas grave. Ça va passer par je suis un professionnel. Alors là, par contre, attention. Alors attention, pas faire la boulette, là, les gars. Ne pas faire la boulette. C'est pas clair. Non, à mon avis, il vaut mieux les laisser. Je pense que... Est-ce qu'ils vont avoir le temps de tout se passer jusqu'au portail, là ? On va essayer. Ça passe ! Ah, le talent ! Il était là ! Le talent, les gars ! Vous avez vu ça ? S'il n'y a pas du skill man dans la place, là, je ne sais pas où il est. Tiens, je ne sais pas où il est, les gars, s'il n'est pas là. Attendez, du coup, je vais regarder un petit coup sur la map. Récapitulatif. Première zone, c'est bon. Zone intermédiaire, je ne vois pas de rectangle. Ensuite, là, il y avait une zone, au niveau des mines, on est bon. À côté, il y en a une. En fait, il y en a encore une. Encore à côté. Il doit encore y avoir une trappe ou quelque chose comme ça, du coup. On va voir. Ok. Donc, c'est là où il ne faut surtout pas faire le levier. Si c'est comme dans l'Odyssée d'Elf, quand on fait le levier, la trappe s'ouvre et puis il tombe. Donc, ne pas faire ça. Mais par contre, où est-ce qu'il y a un portail à gros oiseau, là ? Ah oui, il est fort. Ah merde. Il est jusque là. Ah merde ! Ok, alors, attends. Ok, donc ça, c'est l'ascenseur. Ah, je ne vois pas de trappe. Donc, peut-être qu'en fait, le fer tomber ne va pas le tuer. Peut-être que c'est là-dessous qu'il y a un truc bonus, alors. Comment je peux le savoir ? Comment je peux le savoir ? On va voir. Eh oui ! Eh bien, c'était bien ça. Donc, on peut bien confirmer que la map fonctionne. C'est bien ça. Quand il y a un rectangle, c'est qu'il y a une trappe. Ou pas forcément une trappe, du coup, mais qu'il y a un secret. Bon, du coup, grâce à ça, on peut y arriver, les gars. Grâce à ça, on peut y arriver. Après, est-ce que quelqu'un qui s'y connaît bien, qui se rappelle bien de l'Odyssée d'Abe, se rappelle si sur la map, il y avait également indiqué l'emplacement des secrets ? Parce que dans l'Odyssée d'Abe, il y avait aussi une map comme ça. Mais, je ne me rappelle pas que les secrets étaient indiqués, mais peut-être que c'était quand même indiqué. Là, il nous faudrait quelqu'un de pointu qui saurait répondre. À mon avis, ce n'était pas indiqué, les secrets. Et c'est pour ça que c'était quasiment impossible de faire le 100% sans Solus à l'époque. mais peut-être que je me trompe. Non, il n'y avait que dalle. Pépessine nous dit qu'il n'y avait que dalle. Rien n'était indiqué. Je ne m'en souviens plus, mais au cas où, tu n'as pas le souvenir d'un vieux jeu PS1 du nom de Wild 9. Pas mal ce truc. Wild 9. Si, si, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, grand cornichon. Je n'ai pas souvenir de ce que ce n'était pas indiqué sur la carte. Bon. Très bien. Alors attention, du coup, on a chopé des bombes. Ah, il s'endormit. Très bien, ça. Je ne peux pas l'envoûter parce qu'il y a une machine à la con. Je vais le faire péter. On va attendre qu'il vienne. On va le faire imploser. Je l'ai raté. Il est en train de brutaliser. T'es sérieux ? 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 Lul ! Pas du tout. Catastrophe . C'est une catastrophe. Il faut vraiment attendre le bon moment pour relâcher le truc avec la grenade, d'accord. Ah oui d'accord, il faut le péter d'en haut là ? Vous êtes sérieux ? Pourquoi ils ne vont pas dans le portail ? C'est con. Ok, ça ne doit pas être un portail où ils peuvent rentrer dedans, c'est curieux. Ah non, je pense que c'est le portail de sortie. C'est ça, c'est le portail de sortie mais ils ne peuvent pas rentrer dedans. Ok, voilà, ils doivent aller là. D'accord. Voilà. Il en manque un ! Ah oui, c'est ça ! C'est ça en fait, ce n'est pas la bonne Stargate. Voilà, ça c'est le portail pour les faire partir. Et en haut, c'est le portail pour que moi je puisse partir. C'est ça. On va quand même refaire le plein des bombes du coup. Ok. On est pas mal là. On est pas mal. On est pas mal les gars. Je sens que ça va vraiment me plaire de faire le 100% de ce jeu parce qu'encore une fois, c'est un truc que j'ai toujours voulu le faire. J'ai toujours voulu le faire. Bon, on n'est pas sur l'original mais bon, c'est tout con. Après, pour tout vous dire, je me suis taté. Je me suis taté à le faire sur celui-là ou sur l'original. Je me suis dit qu'on allait le faire là. Peut-être qu'un jour, peut-être les gars qu'un jour, on fera l'Odyssée d'Abe, l'original de 97 et on fera les 99 Mudokons. On essaiera peut-être. Par contre, comment tu... Il n'y a pas de portail là ? Ah ben voilà. Ok. Est-ce qu'il y a un passage en hauteur ? Non, on peut qu'aller vers le bas, d'accord. Vraiment, le maniement, c'est pas du tout comme à l'époque. Je dirais qu'au final, c'est ce qui est le plus choquant. C'est le maniement qui est vraiment trop... Je sais pas comment dire. Je vais pas dire que c'est mauvais, mais putain la vache. C'est compliqué. Bon, là on a 3 Mudokons qui sont en train de nettoyer le... Un portrait d'un Glucon. Très bien. Emploi des 263, victime 0, évadé 36. Pour l'instant, on est bon. Alors, ça c'est intéressant. Donc là, on peut voir qu'il y a un secret juste à droite. Attends. On voit tellement mal, sans déconner. Oh la vache ! Il faut avoir un œil monter sur rotule pour voir les zones qui sont plus de... qui clèrent plus que les autres. Ils l'ont fait exprès. Bon, il y a un secret juste à droite, ça c'est sûr. J'ai pas l'impression qu'il y en ait d'autres à droite, j'en vois pas. Il y a des Mudokons sur le chemin. Maintenant. Et en bas. Je vois pas de secret en bas non plus, ça c'est un ascenseur. Je vois qu'un seul secret à droite du coup là. Bon, on verra. Ah bah du tout, je peux les faire venir. Suis-moi. Ok. Ok, donc là pour moi, on est bon, il n'y a rien de plus. On est bon. Putain mais... Ah t'es quand même vachement cool. Ça me fait plaisir. Ah, c'est-à-dire que c'est là qu'il y a un secret alors. Allez avance ! Ah l'enfoiré ! Non c'est bon. Il est handicapé, c'est bon. Alors je pense que c'est là qu'il y a un secret. On va le posséder l'autre. On va le posséder le Slig si je peux. Yes, c'est bon. Ok, parfait ça. Alors attends. Là on en a deux. Et là il y a un portail. Donc on est bon pour ces deux là. Ça va le faire. Putain j'ai failli en tuer dis donc. J'ai failli en tuer avec une grenade. Je pense que là du coup il y a un secret. Si je me réfère au plan, il devrait y avoir un secret ici. J'en suis pas sûr. Enfin une petite safe state. Voilà. Allons-y. Ouais c'est bon. Ok c'est bon. Bon, on a pigé le concept du bousin donc ça va le faire. C'est parfait. Parfait. Allons-y en bas pour essayer de se le faire. Bien joué Milou. Je crois qu'on est pas mal. Ok donc c'est le portail de sortie ça. Alors. Ah merde ! Ah oui d'accord. Je peux pas faire ça du coup. Il faut que je le pète alors. Il faut que je le pète le truc. Alors attention parce que là. Et oui j'ai attendu trop longtemps. C'est bon. C'est bon. Est-ce que je peux tous les faire venir ? Je pense que oui. Oh oui. Hello. Follow me. Ça sent la win hein. Le talent. Non. Ok on va aller choper des bombes. Je meurs pas là quand même. On a 5 bombes en fait. On peut pas en avoir plus. On peut pas avoir plus de 5 bombes. Ok donc on va dire qu'on a tout fait là. Je pense que oui. Allez. Très très bien tout ça. Bien. Alors message de Boulacar. Boulacar. Tu peux changer le gameplay dans les options pour marcher pas à pas comme avant. Ah. Pas à pas comme avant mais ouf. C'est quand même pas très clair tout ça. Touche pour courir peut-être. Après je commence à m'y faire du coup. Ah oui. Sans doute ça alors. Touche pour courir. Mais bon. Non mais je commence à m'y faire du coup. Là je vais m'embrouiller. Je vais m'embrouiller. Je vais m'embrouiller. Ah là je pense que je vais me tirer dessus non ? Ah oui. Je m'en rappelle. Il me semble qu'à l'époque parce que je vous avais fait un direct live de ce truc là. Mais à l'époque j'avais continué un petit peu le jeu de mon côté. Je vous rappelle. Il me semble pas que je l'avais fini non c'est sûr. Mais je l'avais encore fait quelques heures après. A l'époque. Après le direct live. Je vous souviens de ça. Est-ce que je peux l'envoûter de là ? Ouais. Oh pas mal au vent de caméra. Ça c'est excellent. Ça c'est excellent. Excellent. Je vous ai bien entendu les gars pour le gameplay. Mais finalement vu que je commence à m'y faire. C'est pas si grave. Il aurait fallu que je fasse ça dès le début. Et pas une heure après. Alors du coup, est-ce que toi tu seras quelque chose ici ? Non. Allez, adieu. C'est vraiment pas mal du tout les petits changements de caméra comme ça. Alors là par contre il y a un mudokon. Là on peut se planquer dans la fumée. On peut se planquer dans la vapeur. A l'époque il n'y avait pas de vapeur. C'était seulement des zones d'ombre en fait. Et on pouvait se cacher dans les zones d'ombre. Là j'ai l'impression qu'ils ont remplacé les zones d'ombre par de la vapeur. Ça semble être ça. Oh merde ! Oh putain ! Est-ce qu'il s'arrête ? Il s'est arrêté c'est bon ? Il s'est arrêté. Il est où ? Il est là. Ok. Donc si je suis dans la vapeur, il ne me verra pas. C'est comme les zones d'ombre. Ok. On va la voir avec la trappe. Ça va être beau ! Ça va être beau ! Oh l'enculé ! Il s'est arrêté ! Ah 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 ! En même temps je peux l'envoûter de là. On va aller choper celui qui était là-bas. On va aller choper celui qui était là-bas. Pour l'instant ça se passe très 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 bien, je suis content. Ça se passe très bien ! Parfait. Comment ça j'ai raté un mudokon juste avant ? Qu'est-ce qu'il raconte The Samouraï TV là ? C'est des conneries, on est d'accord. Oh là là, le coup des mines ! Alors attention, comment on fait ? Le coup des mines a désamorcé les gars ! Désamorce les bombes avec carré quand le témoin passe au vert. Oui c'est ça, quand le témoin passe au vert. Alors attends. Autant d'acte, ce n'est pas très clair. Mais je l'ai fait, il était vert ! Voilà, il était vert vous voyez. J'ai bien dit qu'il était vert. Alors. Les noiseaux, qui sont les noiseaux ? Merci Keïta pour les deux balles. Il faut gagner la précision de haine dans les options. La précision ? Comment ça la précision ? Non mais c'est bon finalement, je lui suis fait vous voyez. Je peste mais finalement, même si je trouve qu'il glisse un petit peu trop, je trouve ça abusé. Bon au final, voilà, tant pis. On y est, on y est. Comment ça il y en a un dans la fumée ? Il y en a un dans la fumée. C'est sérieux ? C'est des conneries. C'est des conneries. Quoi ? C'est introuvable ! C'est introuvable les gars ! Ah les gars, c'est introuvable. Ah, il faut arrêter là. Arrêtez tout là. Non mais arrêtez tout les gars, c'est introuvable. C'est introuvable ! C'est introuvable. Est-ce qu'il est indiqué sur la map ? Non mais il faut arrêter là. Ils sont tarés. Ils sont tarés, il est invisible dans la fumée. Oh la la, non mais attends. Attends, à chaque fois derrière tous les rideaux de fumée, il faudra faire ça du coup. Non mais ils sont sérieux quoi. Oh non mais attendez là. Non mais d'accord. Non mais moi je veux bien être gentil mais là, c'est introuvable. Il y en a d'autres comme ça ? C'est quoi ça ? C'est introuvable les gars. C'est introuvable le truc. Il y avait n'importe quoi. On ne le voyait pas. Enfin merde. Bon attention. Avançons mais attatons. Du coup ça c'est checkpoint en fait, c'est panneau d'accord. Ah tu me dis que je peux aller en bas et en haut. Si je vais en bas alors. Il est con ou quoi le machin ? Pourquoi tu me dis d'aller en bas ? Ah mais non, ça c'était un tuto pour le saut en fait d'accord. Autant pour moi, j'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai rien dit, voilà. Ok donc ça, ça lève le bordel. Ok donc là on va attendre qu'il parte. Et non. Parfait. Ok on va le charcuter avec ça. Très très bien. Bon là c'est vraiment du tuto. C'est du tuto là. 57 évadés, très très bien. Ok, là le monte charge. Mais ouais, c'est ce que je pensais. On va d'abord aller là. D'accord. Il y en a 3 ici. Ah oui. Oh je l'ai tué ? Oh je l'ai tué. Oh la vache. Bon, mais c'est foutu. Je l'ai tué les gars. Ok, il y a un Slee ici. Bon, il faut que je me tue. Comment je me tue là ? Je l'ai tué. Je l'ai tué. Il faut vraiment avoir l'homme partout. Est-ce que c'est possible de... Ah en même temps, c'est que tu vois qu'il y a un truc. Tu vois qu'il y a un tuyau. Tu vois qu'il y a un tuyau, tu te dis... Ouais mais bon, tu peux pas être certain que le levier que tu vas activer, c'est qu'il y a une merde qui va sortir de ce tuyau quoi. Ça peut aussi être autre chose, mais bon. Ouais, d'accord. Par contre là, je pense que je sais très bien ce qu'ils veulent qu'on fasse. Merde. Je vais mourir. Je meurs. Je meurs au revoir. Je vais réveiller. Ok. Là normalement, il ne se réveillera pas. Si j'ai jusqu'au bout, qu'est-ce qu'il y a au bout ? Il y a un portail, il y a un levier. Ok. Non mais là clairement, c'est le tuto d'activer une mine et de le faire venir jusqu'à la mine, c'est une évidence. Je crois que ça a réussi. Ça a réussi les gars, le talent, bravo, bien joué. On va tous les faire venir ici, on est bon. Quel abruti. Mais quel abruti. Abruti. Ok, donc. Je crois qu'on est bon. Attention parce qu'il y avait aussi le monte-charge là. Parce que je ne devais pas aller au monte-charge avant. Ça c'est possible. Ah non, c'est les capsules qui vont nous emmener aux différents zoulax. Oui, 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 c'est ça. Bon, du coup, peut-être que je devais prendre le monte-charge avant. Et là, ce n'est pas clair. Non, c'est fermé. Non, non, non. D'accord. Non, donc là, ça s'ouvrira quand on viendra à la fin du jeu, je pense. Quand on reviendra dans Rupture Farm. Ah oui, ça doit être pour le retour, je pense. Donc c'était ça, il ne fallait pas aller au monte-charge. On doit être bon. On doit être bon. Est-ce que je suis sûr pour le 100% ? Evidemment que je suis sûr les gars. Vous êtes ici face à un professionnel les gars, à ne pas reproduire chez vous bien sûr. Je dirais qu'on est pas mal. Putain, j'ai failli me faire avoir encore. Le truc, c'est que, si je me souviens bien, il n'y a plus de Mudokon à sauver quand on est à l'extérieur. Ce qui est logique, vu qu'on est à l'extérieur de l'usine. Il me semble qu'il n'y a pas de Mudokon à l'extérieur de l'usine. Donc c'est uniquement au début, finalement, et dans le dernier tiers du jeu, qu'on recommence à sauver des Mudokons. Il ne semble pas que quand on est dans les environnements, je ne sais plus, le désert, la jungle, je ne sais plus trop quoi, avec les Parabites et les Scrab, je ne crois pas que là il y a des Mudokons à sauver. Mais c'est à confirmer, évidemment. Il ne me semble pas qu'il y en est là. Alors attention. On a un gros Casimir en hauteur. On a un drone de surveillance. Je ne vais pas aller à gauche. Mais là, du coup, si je monte, il va me voir quand même. Je pense. Quoique. Ah non. Ah, il ne me voit pas. Bon, on va activer le levier, mais bon. Bon, je vais quand même faire une save-tête avant. Je le sens mal. Ah, mais non, il m'a attendu. Ah, mais non, mais non, mais non. Ah non, SCORE ! J'ai été fait comme un gros Ratanas. On va être baisé comme des rats. Si, il y en a, mais moins. Ah, il y en a ? Ah merde, vous êtes sérieux ? Il y en a en fait ? Oh putain. Ah, il y en a un extérieur. Oh, il y en a un extérieur à sauver. Alors là, du coup, ça va être très dur, effectivement. Alors là, les gars, ça va être très dur. Je ne pensais pas que tu en avais un extérieur. Bon. Il sert à quoi ce con de levier ? Ah, mais c'est bon, il va... Attendez, c'est parfait. Est-ce qu'il est vraiment assez con pour se suicider ? Non ! Non. Il est pas assez con pour se suicider. Euh... Qu'est-ce que je peux faire ? Quoi ça sert ce truc, du coup ? Je vous suis piégé, non ? Est-ce que je peux lui enlever une grenade encore ? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Ok. On peut l'envoûter du coup, c'est bon. Voilà. On va aller voir ce qu'il y avait à gauche. Ouais. Bon, mais je m'enviens avec lui, en fait. On va partir de rupture farm, mais avec un slig. Tant pis pour Abe ! Ha 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 ! Énorme ! Là, il y a des mines. Et en bas, il y a l'autre. Alors, j'ai quand même vérifié à gauche, du coup, parce que... Il y avait quoi ? À droite, plutôt. À droite, il y avait que dalle. On est d'accord, c'est un cul-de-sac. Condamné. Condamné, donc il n'y a rien. Il n'y a pas de trappe, ici. Il n'y a pas de trappe. Condamné, je ne peux rien faire avec. On est d'accord qu'il n'y a pas de secret. Je pense qu'il n'y a pas de secret. Par contre, là, je me dis qu'il pourrait y avoir un secret en bas. Là, par contre, il pourrait y en avoir... Je ne peux pas le relever ? Là, il pourrait y en avoir... On ne peut pas descendre vers le bas, là. On ne peut pas descendre. Ah ouais, mais comment le savoir, quoi ? C'est... C'est quand même... Je ne sais pas. C'est quand même pas évident. C'est bizarre. Ah mais attendez, mais là, il y a un secret, du coup. Attends. Je regarde le tuto, là. Un cli d'air pour viser avec une grenade. Et appui sur Aaron. Non mais attend, il rigole ou quoi ? Ça fait une heure qu'on a compris, ça. Donc l'autre, on l'a réveillé. Oh lala, comment je te vise ? Demi-gode, là, quand même. Ah mais attention ! Si tu t'évades, tous les travailleurs en service mourront. Moi, je me dis que pourrais clairement y avoir un truc, je ne peux pas sauter jusque là-bas. Si je tombe de là-haut, je meurs. Je ne peux pas y aller de là non plus. C'est trop loin. Alors quoi ? Il ne peut pas s'arrêter là, ce compte d'ascenseur ? Il faut qu'il s'arrête là, en fait. Voilà, là. Je ne peux pas l'arrêter. Tu peux lâcher ton truc. Je ne vais pas lâcher ton truc. Le monte-charge, la corde, il ne veut pas la lâcher. Ah bon ? C'est bizarre. On peut sauter de là-haut ? Non. Vraiment ? Attends. On va faire une petite safe state. Loul. Ah ben oui. Il y avait bien un truc. Eh ben dis-donc. Eh ben on pouvait sauter finalement, d'accord. Très gros là, là c'est compliqué. Eh oui, mais non. Oh là 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 là. Il y a des hachoir à viande. Quoi ? Oh mon dieu ! Mais ne... Il glisse ! Il glisse ! Il glisse, mon dieu ! Mais qu'est-ce qu'il peut glisser comme ça ? Ce n'est pas possible ! Mais... Putain mais ce n'est pas possible quoi. Ça rend fou hein. Ah ! Quoi ? Mais comment ça ? J'étais au milieu ! Ok, d'accord ! Oh lolo ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Enfin ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Enfin ! Ouuuuh ! Ça passe ! Voilà, attention ! C'est là qu'il ne faut pas faire le gros ornitho. Il faut y aller. Il faut y aller. Oh ! Ça fait quoi ça ? C'est quoi ça ? Ok, Salisa a arrêté. Très très bien. Oh merde ! Il soulève ! Oh non ! Oh ! Va-t'en ! Ok, il est là-bas. Il est là-bas. Ok. On va attendre qu'il parte. On va grimper en haut je pense. Elle ne me voit pas là. Vas-y, va-t'en, 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 vite ! Ok ! Heureusement qu'il ne me voyait pas. Alors, est-ce que je peux le faire tuer là non ? C'est bon ! On va dire qu'on est pas mal. J'espère qu'ils auraient un petit peu revu les animations à la hausse pour le remake de l'Exode Dave. Alors là, du coup, ça devrait être plus simple. Et bien voilà ! Skill man ! Euh, ouais. Allo ? Oh la vache ! D'accord, très bien. Je crois qu'on est bon. Ce genre de face quand même. Alors non, ce remake ne vient pas de sortir. C'était sorti il y a maintenant plusieurs années. C'était au début de la PS4 je crois donc ça date. Est-ce qu'on va pas sortir là ? C'est possible ! OUPPER fait des références aux Simpsons alors qu'il ne les connaît rien. Pourquoi tu dis ça une chartouille ? Je connais par coeur les Simpsons. Bon, c'est faux. T'as raison. Je crois que j'ai dû voir que la première saison. Donc... Ah, ça y est, on est dehors. Mais je connais le excellent. 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 Alors, ok. Alors déjà, il y a Mudokon en bas. Oh ! Oh mais il est mort ! Je fais comment là ? Attendez, attendez, il y a un Scraps qui vient de tuer le Mudokon que j'ai vu. Ah oui, ok. Je crois que j'ai pigé. Non, ça marche pas ! Il y avait un portail pourtant ! Ah non, d'accord. Ok, je suis allé trop près. Je suis allé trop près du portail. En fait, il faut le faire de là. Attendez. Ah non, je ne peux pas le faire parce qu'il y a un truc. Wow, d'accord. Alors, attendez, attendez. Donc, si j'avance, le Scraps va tuer le Mudokon. Je ne peux pas faire apparaître le portail parce qu'il y a un drone à la camp qui m'empêche de faire l'envoûtement. Alors, comment je fais ? Eh bien, c'est une bonne question dont j'ignore la réponse à part de tuer le drone. À part de péter le drone, mais est-ce que je peux ? On va essayer. Est-ce qu'il me reste une grenade ? Oui. Non, pas du tout. Mais qu'est-ce que là, cette grenade, elle n'a pas pété ? Ah mais ce n'est pas des grenades, c'est des cailloux. Alors du coup, je fais comment là ? Voyons, alors il faut se dépeller. Mais non, parce qu'en plus, si je fais ça... Attendez. Ah ok ! Ok, d'accord, je pouvais venir jusque là pour le faire. Ok, on est bon. Il va falloir bien regarder en bas par contre. On est d'accord que si je vais là, je meurs. Quelqu'un me fait un petit test ? Ah ouais ! C'est un test. Attention aux détecteurs de mouvement à la con. Les scrabes, il ne sent pas qu'on peut les envoûter dans l'Odyssée d'Aime et dans l'Exode d'Aime, je crois qu'on pouvait. Dans l'Exode d'Aime, on pouvait envoûter plein de créatures. C'était plus que les sligues. Même les glucons. On pouvait envoûter les glucons. D'ailleurs, c'est obligatoire, c'est pour la fin. Tous les lieutenants glucons, là. On pouvait envoûter tout en fait. Alors que dans l'Odyssée, je crois qu'il n'y a que les sligues qu'on peut envoûter réellement. Là, il y a un passage en bas. Est-ce que lui va venir ou pas ? Il ne vient pas très bien. Excellent ! Il est vraiment magnifique, ce passage. La lumière est vachement bien gérée. Peut-être qu'ils ont un petit peu trop poussé les effets, mais bon. Ok, c'est une warp zone. C'est une warp zone. Alors, ok, on a un Scrab. Il n'est pas content, mais il parvient à ne pas se faire posséder. Vous voyez ? Bon. Je crois que là, la course va être obligatoire. Voyons voir ça. Ça doit être ça. Il va tomber. Ah non ! C'est vrai qu'ils peuvent sauter ! C'est vrai qu'ils sont horribles quand même, les Scrab. C'est vrai qu'ils peuvent sauter. C'est des machines de guerre. C'est des machines de guerre. Ok. Ça sert à quoi ? Attendez, ce n'est pas car du tout. Il s'en va ? What ? Il sert à quoi ce contre-levier ? Attendez, alors là, par contre, je ne comprends pas ce qu'ils veulent qu'on fasse. Ah mais si ! Ah mais ils vont être bloqués là ! Ah oui, ok, ils vont suivre jusque là-bas. Ça y est, j'y suis ! Ça y est, j'y suis ! Ok, il faut que je fasse le portail au bon moment. Ils ne suivent pas ? Ah, ils ne suivent pas ! Alors, pourquoi ? Est-ce que je dois m'arrêter au milieu pour demander qu'ils me suivent, c'est peut-être ça ? Alors, je n'ai pas été assez rapide peut-être. Attends. C'est bon, ça marche. C'est bon, ça marche. C'est bon. Par contre, le problème, c'est que le Scrab n'est pas venu. Loul. Le Scrab n'est pas venu et ça, ce n'est pas top. C'est bon. Non ! Quoi ? C'est tellement injuste ! C'est bon. Il s'est passé quoi ? Mais pourquoi ils sont morts ? Pourquoi ils sont morts ? Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Ah, ça doit être le levier qui devait servir à enlever une barrière électrique alors. Oh la vache, il m'a hir. Il m'a tue avec l'attaque du tourbilol infernal. Mais oui, je suis con, ça y est, j'ai compris. En fait, il faut d'abord aller là-bas une première fois. On va virer la barrière électrique, on revient, on les fait venir dans le portail. Ça y est les gars, j'ai compris. Il ne faut pas paniquer, j'ai compris. C'est bon. N'oubliez pas que vous allez faire un professionnel les gars. Oh putain. Un professionnel, vous dis-je ? Dépêche-toi ! Mais, mais, mais ! Il n'est pas venu encore, ce n'est pas vrai. Mais là, il n'est pas venu encore. Il n'est pas venu encore. Je ne sais pas. Mais, mais... J'ai essayé de rentrer dans le portail que je n'avais pas encore matérialisé Ah mon dieu, ça promet une belle journée tout ça, je vous le dis C'est que le début Essayons de ne pas tomber cette fois-ci C'est bon, il est venu, ok, bon là c'est la bonne, il ne faut quand même pas déconner A un moment donné il faut que ça passe Par contre là il faut vraiment que je remonte en haut, je n'ai pas le choix Voilà, je fais apparaître, ah mais non parce que... Ah merde, attendez, attendez, attendez là Je ne pouvais même plus le faire apparaître maintenant, ah si, il revient C'est bon Ouuuh, ouais ben dis donc, c'est pas pour les petits joueurs hein Heureuse donc que vous avez affaire ici à un spécialiste les gars, je vous le dis Un spécialiste Alors, checkpoint Le truc c'est d'être certain qu'il n'y en a pas un passage secret en dessous tu vois Bon là je ne vois que dalle, il n'y a pas de trappe, il n'y a pas de mud au fond, à mon avis on est bon Là pareil, quoique il y a un petit truc en bas, qu'est-ce que c'est ? Non il n'y a rien Je crois qu'on est bon là aussi Je ne pense pas qu'il y ait de passage Ah merde, quel con J'ai activé le bordel Ok c'est bon, j'ai esquivé la mine J'ai esquivé la mine Il n'y a pas de passage ici, on est d'accord Je ne sais pas Alors j'ai esquivé la mine, sauf que la mine est toujours là en fait Est-ce qu'il y a moyen ? Ça va être dur quand même là Il pourrait y avoir un truc en bas à droite là En bas à droite Il faudrait un petit coup du projo pour mieux voir là mais On dirait qu'il y a un truc qui clignote mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose ? Je vais faire une save tête et puis je vais aller voir Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose ? Non il n'y a rien, non non il n'y a rien en fait Il n'y a rien Il faut autant recommencer de là, c'est pas très grave Il y avait un truc qui ressemblait à une sorte d'échelle, c'est pour ça mais en fait... Mais tu restes là toi ? J'ai quand même pas pété sur cette mine là si je saute J'ai un doute J'ai un doute Ah bah si La merde alors Oh la 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 Le mauvais Il faut peut-être y avoir un truc en bas là J'essaie de bien regarder mais bon, c'est quand même passant C'est lumière C'est lumière C'est lumière te guide il va dire je crois C'est lumière te guide Il ne veut rien dire Je pense pas qu'il y a un secret en bas là Mouvement de caméra Est-ce qu'on va arriver à mon environnement préféré ? Certainement Merci Aizen AZ pour ton resub Merci beaucoup Il me semble pas que la cutscene qu'on vient de voir était dans l'Odyssée d'Aid Ça c'est un petit rajout Et ben voilà Voilà mon environnement préféré les gars Et oui je suis un sentimental voyez-vous C'est l'endroit parfait pour faire une petite pause L'endroit parfait pour faire une petite pause les gars Regardez moi ça c'est pas beau C'était déjà magnifique sur PS1 sachez-le Sur PS1 c'était déjà magnifique Ben là ça l'a encore plus Petite pause Je reviens dans quelques minutes A de suite C'est encore long Est-ce qu'on va vivre avec toi? On peut descendre unbli C'est un peu un peu Pas trop Un peu Un peu Fond crib C'est une petite pause Surprises Sous-titrage MFP. ... 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